... Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche 31 février 2001, la manifestation contre la loi sur le mariage homosexuel a eu lieu dans la capitale. Les associations se trouvent outrées quant à ce projet de loi qui va à l'encontre, selon eux, des principes de l'éducation et de la morale du pays. L'engagement militaire de la France au Mali, les combats continuent de ferrage au nord de Bamako, plusieurs hommes du drapeau tricolore ont été blessés dans un assaut qui a échoué. Le bilan est extrêmement lourd, une entorse bénigne et cinq égratignures. François Hollande a promis des représailles de taille contre les terroristes. Et pour finir, la fin du monde prévue dans 11 ans, selon le calendrier Maya, plus exactement le 21 décembre 2012, les entreprises y voient un marché juteux. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans ce journal. Les opposants au mariage gay ont manifesté ce dimanche après-midi devant le Sénat et dans les rues de Paris. Ils sont, je cite, « fermes et déterminés pour combattre le projet de loi qui prévoit de marier les homosexuels au même titre que les mariages de sexe opposé, ce qui, selon eux, va à l'encontre des principes moraux et d'éducation des enfants. » Une divergence quant au nombre de manifestants aînés lors de l'apparution des chiffres. La manifestation aurait rassemblé 350 000 personnes selon les autorités et près de 800 000 selon les associations manifestantes. Notre équipe était sur les lieux. Ce reportage est signé. Jimmy Lafrance et Marc Malois. Des pancartes colorées, aux clameurs. « Taubira, c'est vous-tu ! Les familles sont vous-tu ! » Les slogans sont les mêmes, mais dans cette foule en rose et bleu, les profils sont aussi variés que les régions représentées. Ils sont venus en train, en car, en covoitirage, pour certains de très loin. « Nous sommes là avant tout pour défendre la famille. Madame Taubira l'a dit elle-même. Cette loi, c'est un changement de civilisation. Ce genre de choses doit être discutées avec le peuple. Et il se trouve que le peuple, eh bien c'est nous. Nous sommes là avant tout pour défendre la famille, comme je le répéterais. Car l'autorisation de l'union entre deux parents du même sexe est tout à fait contraire à l'éthique intrubante, phosphorescente et non constitutionnelle. « Et vous, monsieur, que pensez-vous du mariage gay ? » « Mariage gay ? Je n'ai rien à foutre ! Moi, je suis là pour mater les boules ! Je suis là pour les meufs ! » « Moi, je n'ai rien à foutre, moi ! Moi, ce que je veux, c'est de la baisse, t'entends ? Je déboule, je déboule ! » « Que pensez-vous de la loi pour le mariage homosexuel ? » « Ouais ! Moi, je trouve que le mariage gay, ce n'est pas du tout swag. Les enfants, ils n'auront plus du tout de repères. Qu'est-ce qu'ils vous mettent comme statut sur face le jour de la fête des mères s'il y a deux pères ? Et si c'est une fille, comment elle va faire pour apprendre à se maquiller toute sale ? Sous le démarre-noir. Et pour les temps pour vous, vous y avez pensé ? Vous y avez pensé ? » « Et vous, monsieur, que pensez-vous du mariage homosexuel ? » « Alors, il est vrai que moi, je n'ai pas d'avis personnel. L'amour devrait exister autant pour les hommes que pour les femmes que deux hommes ou deux femmes. Néanmoins, devrait-il être autorisé ? Imaginez un enfant avec deux pères ou deux mères. D'ailleurs, ça me rappelle un reportage où un enfant avait deux parents du même sexe. Vous croyez qu'il est heureux ? Vous croyez qu'il se sent bien ? Il en est mort, cet enfant. Et ça me rappelle également, cette histoire, mon chat est mort. Je ne m'en suis jamais remis, vous savez. Et j'ai toujours cette souffrance. Coupez-le-lui, coupez le micro, coupez-le-lui. Non, attendez, attendez, monsieur, s'il vous plaît. Nous utilisons un système d'une fiabilité extrême et de toute dernière technologie. Nous appelons cela le balconing. Ceci consiste à se positionner sur un balcon et à compter les manifestants un par un. Ainsi, mes collègues et moi-même pouvons profiter de l'apéro tout en exerçant notre devoir. Comme vous pouvez le constater, mes collègues sont sur le rinté. 800 000. Comment ça ? 800 000 manifestants. Mais sur quoi basez-vous ces chiffres ? Plus rien du tout. On n'a rien à foutre. Même si on avait été deux, on aurait déclaré 800 000. Mais ce n'est pas du tout honnête comme démarche, monsieur. Rien à foutre, on dira 800 000. Ça fera bouger au Parlement. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est avoir de l'impact sur le gouvernement pour empêcher cette putain de sodomite de se la foutre dans des parcs devant nos gosses. Tu protèges les enfants ! Des incidents ont marqué le début de la manifestation. Des militantes du mouvement féministe ukrainien Femen venus au contact ont été prises à partie et molestées, certaines violemment. Un témoignage poignant. Sans transition, les soldats français se sont rendus au Mali dans le but d'intérêt financier pour... Comment ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah vous les merde ! Pardonnez-moi, ce sont les alliés à dû différer. Les soldats français se sont rendus au Mali dans le but d'aider le gouvernement malien dans sa lutte contre les terroristes qui fait rage dans le nord du pays. Nos équipes se sont rendues sur les lieux. Un reportage signé Jean Bachir de la Villardière et Pedro Lito Mbami. Nous sommes là avant tout pour secourir les opprimés maliens car les terroristes terrorisent le peuple et cela est inadmissible, vous entendez ? Toute la France nous soutient. Nous avons également l'aide de la Belgique. Nous ne laisserons pas tomber. Les sachez monsieur, ces terroristes sont extrêmement dangereux et ce n'est pas parce que c'est une guerre sans image que le danger en est réduit. Ils sont au moins 100 000 en face. Non, 200 000, tiens, je veux dire 200 000. Nos soldats sont sur le qui-vive et je peux vous dire que ce n'est pas parce qu'on a des tracks satellites à 10 millisecondes de délai, des tanks de dernière génération et des snipers à 5 kilomètres de portée que nous sommes en sécurité monsieur. Je dis oui, je dis comment ça les français ils sont venus, on était avec Bakary et Sangatou à manger les poulets dans la brousse quoi. On était en train de manger les poulets. Les français ils sont venus, ils nous ont dit les poulets c'est à nous quoi. Ils nous ont pris les poulets quoi. Ils nous l'ont pris de la main. Ils ont dit les poulets il est à nous. Il est à nous maintenant. J'ai dit comment ça le poulet il est à nous maintenant. Non, 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 mais comment c'est quoi ces manières là. Ici c'est le Mali, ce n'est pas la Guinée-Bissau quoi. Ici c'est la civilisation. C'est les pays civilisés quoi. Donc alors on est parti appeler les villages avec Bakary. Ils ont dit non, 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 c'est inacceptable. Oui, je le dis. Il a dit c'est inacceptable. C'est pour cela, on est parti se cacher dans la forêt quoi. Comme vous pouvez le voir. On est avec Bakary, Sangatou, Nyalé, Mamadou. Et on est en train de s'entraîner pour aller combattre les français quoi. Tout cela parce qu'ils ont dit les africains, en France vous venez trop nombreux. Alors maintenant on va venir nombreux chez vous comme vous faites à la maison quoi. On a dit non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ils nous ont donc dit vous êtes les terroristes. Et vous ne voulez pas récupérer les poulets. On leur a dit non, 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 on va faire les pièges nous la nuit. On n'est pas visible quoi. Il fait noir, la nuit noir, la peau noire. Et ils ne vont pas récupérer quoi. On va récupérer les poulets. Et je peux vous le dire, les français, ils vont décapiter quoi. On va les chicoter. Bande de cochons. Pour terminer ce journal, parlons de la fin du monde qui est prévue pour le 21 décembre 2012 prochain selon le calendrier Maya. Les rumeurs se propagent tel Usain Bolt sur un 100 mètres. Les entreprises commencent à se pencher sérieusement sur le sujet. Nous avons pu assister à une réunion commerciale de l'une d'entre elles. Les images que vous allez voir sont exclusives et inédites. Regardez, ça vaut le coup d'œil. Bon alors, la section communication s'est chargée de préparer le lancement de la rumeur sur la fin du monde. La date a été fixée au 21 décembre 2012. Et là, il est temps de mettre le paquet sur le déplumage de pigeons. Alors, pour bien faire monter la sauce, on va lancer un film. Titre, 2012. On me lindra des faits spéciaux et ça nous reviendra à moindre coût. Alors Thierry, tu préviens ton gosse ? Tu dis de nous faire un scénario pour demain ? On n'a pas besoin de claquer plus de fric que ça et ça fera quand même un carton. Pour le reste, vous avez des idées ? Moi, ici, j'ai une idée. Viens avec Jean-Louis, nous avons travaillé sur les abris anti-atomiques. Nous avons pensé que ça pourrait être un bon moyen de grossir nos portefeuilles. Je pense qu'on peut se le dire. Tous les pigeons vont se tomber dedans à coup sûr. Les abris anti-atomiques à 100 000 euros. Plus tous les équipements. Masque à gaz, combinaison, provision pour 6 mois. Tout y est. On peut même se le relire. Le paquet prévu. Excellent ça. Là, je dis on est bon. Bon, on va garder ça. Ça va nous faire un paquet de fric. Il ne nous reste plus qu'à trouver le déclenchement maintenant. Euh, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver ? Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Il nous suffira de prendre un calendrier d'un pop mort depuis des milliers d'années. Tiens, tu vas nous foutre les mayas sur l'affiche technique. Ils sont morts depuis des milliers d'années, donc il n'y aura aucune preuve flagrante. Quelle bande de filles. Pardonnez-moi. Qu'est-ce que tu nous fais là, Schuller ? Ah non, je suis dans l'obligation de te licencier. On ne rit pas comme ça dans une réunion. Allez, dégage. Nous tenons à vous rassurer, M. Schuller n'est pas mort suite à sa chute du haut du building. Il a eu du mal à encaisser son licenciement, mais aujourd'hui, il est en parfaite santé et a ouvert un centre de suicidaires anonymes. Ce journal est à présent terminé. Merci à toutes de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau journal télévisé des Poteaux. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada